Le référendum pour mars 2023, les élections des collectivités territoriales pour juin 2023, les législatives pour octobre et novembre 2023 et les élections présidentielles pour février 2024. Ce sont là les principales dates proposées par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elles ont été faites au parti politique lors de la réunion d'échange sur le chronogramme des différents scrutins ainsi que celui des réformes politiques et institutionnelles de la transition. Après avoir écouté ces propositions, les politiques ont soumis des doléances au gouvernement, également des propositions. Nous, nous avons en tant que membres du cadre d'échange fait la proposition qu'on ne veut pas qu'on aille vers la rédaction d'une nouvelle constitution parce qu'aujourd'hui le pays est à deux tiers pris par les terroristes. Donc je pense que la situation sécuritaire ne permet pas de rédiger une nouvelle constitution mais plutôt faire un toilettage au niveau de la constitution qui existe déjà afin de prendre en compte l'actualité, les problèmes actuels du moment. Les dialogues entre le gouvernement et les partis politiques ont repris après quelques mois d'interruption. Beaucoup d'entre eux espèrent qu'ils se pérennisent. L'actuel ministre de l'administration a jugé bon de relancer ce cadre qui est une demande forte de la classe politique et qui va nous permettre de nous retrouver régulièrement et d'échanger. Je pense qu'il faut saluer la relance de ce cadre. Ce qui est sûr c'est que je salue cette rencontre parce qu'au moins nous réunions avec le dialogue politique que les acteurs ont demandé il y a plus d'un an mais qu'on n'a jamais eu. Cette fois-ci c'est relancé. J'espère comme l'a dit le ministre qu'on leur fasse confiance mais qu'il nous donne également espoir d'avoir confiance en ce qu'ils ont proposé. Les partis politiques doivent aider les autorités de la transition durant cette phase transitoire. Le gouvernement est énaillé parce que le gouvernement au nom du Mali doit faire face à la communauté internationale le 3 juillet. Donc pour montrer un Mali uni, il faut que la classe politique, même si c'est sous réserve, que la classe politique fasse front commun avec le gouvernement de la transition. D'autres ont également demandé que le financement à l'endroit des partis politiques éligibles reprenne.